Le travail que nous faisons sur la désinfection, sur le nettoyage, c'est un travail durable. Et les boîtes l'ont compris et le mettent en œuvre. Après, je pense qu'on a des modèles qui sont très différents. Nous, on a un modèle avec beaucoup d'interventions publiques. Par exemple, le fret ferroviaire. On a un espace européen très large. On a beaucoup d'ambition sur le ferroviaire, y compris pour la dimension écologique. Et ça laisse l'espace. On a parlé avec l'amendénie de repenser un peu, de repenser beaucoup de choses. Et de repenser aussi peut-être le droit de la concurrence en Europe. Où, finalement, on a réussi à construire des championnats sur vous. Et de ne jamais acheter des champions en Europe. Il y a plein de sujets dans le sujet. Mais l'Europe est quand même, à mon sens, à un tournant. Et il faut utiliser cette crise comme une opportunité pour opérer pas mal de changements. Notamment sur l'appréciation qu'on a du service public par exemple. Et il y a du monde ? Oui, en fait, j'ai appris qu'il manquait 2 milliards de recettes par rapport au métro et à l'air ATP. Et je voulais savoir si ça allait avoir une incidence sur le prix du ticket ou du navire. Alors, à l'avance, c'est « don », mais ça a évidemment une incidence sur les ressources, les collectivités. Vous savez qu'on métro, c'est la région de France et la région. Parce que dans d'autres pays, je sais que c'est l'État qui... En Allemagne et en Angleterre. Pour la SNCF, c'est l'État qui organise, pour moi, sur les grandes lignes, les services, les régions, par exemple, qui ont des intérieurs. Et effectivement, il y a différentes collectivités qui vont organiser les transports régionaux. Aujourd'hui, il y a moins de passage, donc moins de recettes. Et en plus, il y a moins d'impôts collectés sur les entreprises. Donc, il doit augmenter le prix des billets. Donc non, on va... Mais vous savez qu'on a eu besoin de beaucoup d'argent et on a trouvé de l'argent. On commence en détant. Où est-ce qu'on a trouvé de l'argent ? Ah oui, en fabriquant de la dette, non seulement de la dette nationale, mais maintenant on a aussi de la dette européenne. Donc vous ne craignez pas que cette accumulation de dette puisse créer encore plus d'anxiété, justement, chez les Français ? Il y a une autre façon de le faire. On est en train de réunir à la dépense publique massivement. Alors, on pourrait bien croire qu'on dépense beaucoup d'argent public. C'est normal. On attendait bien. Oui, attention. On peut discuter. Ou alors, on va faire beaucoup d'impôts tout de suite. On ne croit pas que quand on veut relancer l'économie, on fasse beaucoup d'impôts. Donc la dette aujourd'hui, pourquoi on peut la faire à des conditions qui se présentent ? Parce qu'on a un système financier européen qui tient, une BCE qui tient, une commission européenne qui est beaucoup plus, on va dire, géopolitique ou politique qu'avant. Et oui, faire de la bonne dette, faire repartir l'économie, pour cibler qu'on avait su contrôler au niveau européen, par exemple, le système économique, par exemple, le système aérenotique. La bonne dette, c'est la bonne dette ? Oui, la fragilité aussi. Oui, c'est la dette, c'est la dette. Il faut la faire de la croissance. Et faire de la croissance, ça veut dire aussi... C'est la deuxième fois. C'est la consommation d'air qui repart. C'est la première fois. Si faire de la croissance, ça veut dire aussi peut-être être moins naïf qu'à l'époque, on a beaucoup regardé les autres blocs, mais qu'à l'échinoise. Et mieux qu'on c'est dans l'autre espace européen, je pense que là, il faut se doter des anticorps. Merci, merci, monsieur... Merci, monsieur Givari. Vous écoutez RMC. RMC, midi 14h, Brunet-Laman, Éric Brunet. Bonjour, les petits amis, c'est Éric Brunet. Mon camarade Laurent m'a abandonné aujourd'hui, mais je lui garde un chien de ma chienne. Demain, je vais le faire bosser davantage, mes petits amis. En tout cas, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, on va parler des choses que nous n'avons pas envie de faire, et que nous n'avons pas pu faire lors des dernières semaines, mesdames, messieurs. Parce qu'après des scènes de fermeture forcées, pour cause de coronavirus, ça y est, les bains, les cafés, les restaurants, dans les zones verts, toutes les banques sont autorisées à ouvrir, hein, le mois de juin, avec des règles sanitaires, c'est bien sûr, vous savez, un pètre toute la journée, dans les médias, un petit quartier, un maximum, portable, un maître au moins, un château, consommation de goût intégrée dans les bars, voilà. Et puis on sait, dans ce temps-là, comment on dit, on souvient, un maillot de renuit, un toujours en vigilance orange, et bien, seul, les terrasses pour rouvrir. Mais c'était, c'est énorme, mesdames, messieurs, et puis cette règle, il a bien fait 5 km, la limite de déplacement à plus de 100 km du domicile est levée dès demain. Vous pouvez faire un Strasbourg-Est, si vous voulez, vous pouvez faire un Dunker Perpignan, plus pervers que ça, vous pouvez faire des diagonales, même, de Branton à Deauville, hein, ou bien, dans l'autre sens, vous pouvez faire une Dax-Turville, ah, les diagonales, mesdames, messieurs. Vous pouvez rayonner depuis le centre de la France, vous pouvez marquer ce matin à la conférence, pour aller, je sais pas, en Vendée, voilà, mesdames, messieurs, tout change. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous vous mariez ? Ben oui, c'était pas possible. Ah bon, vous avez envie de faire une fête pour vos 30 ans de mariage, vous avez envie d'aller voir votre belle-sœur qui confine à 400 km de chez vous, je sais pas, à Château-Coutier, en Mayenne ? Non, et de quoi ? Moi, c'est très simple, j'ai envie de me faire une énorme côte de boeuf, je sais pas encore, mais je vous assure que demain soir, c'est côte de boeuf saignante. Et si personne ne veut venir avec moi dans ma famille, je m'en fous, je me la fais tout seul au resto, en terrasse, à Paris, où je suis en ce moment, mesdames, messieurs. Voilà, le... alors on aurait pu faire une émission anxiogène, parce que je sais, on parle beaucoup de sujets, faut-il être... et seriez-vous d'accord pour baisser votre salaire, pour sauver votre entreprise ? Aujourd'hui, pas envie de ça, envie de sourire, on a le droit...